La mémoire de langagisme à l'île Maurice ne se limite pas à l'Inde, ni même, à mon sens, au trajet entre l'Inde et Maurice, ou à l'arrivée à l'île Maurice. Mon propos, qui sera un petit peu provocateur pour réveiller tout le monde en fin de journée, souligne au contraire le nécessaire, ou de mon point de vue, le recentrement utile sur la mémoire de la plantation. Cette réalité qui a structuré, et structure encore, les constructions identitaires des engagés et de leurs descendants. La plantation, cette réalité qui tend à être effacée, mise de côté, ou déniée, par une certaine survisibilité de l'Inde, cette espèce d'indocentrisme dont Satyendra pouvait parler hier, et de l'indianité dans les projets patrimoniaux à l'île Maurice. Donc je vais essayer ici de décaler le regard, après l'origine indienne et le débarquement à l'île Maurice, de le décaler vers 150 ans ou 200 ans de vie sur place dans les plantations, et de le décaler aussi avant les projets de patrimonialisation très récents et qui se font dans un contexte très précis d'hégémonie en particulier, politique et culturelle, de la communauté descendante des engagés indiens. Donc j'essaye de m'attaquer à la plantation mauricienne, comme l'indique mon titre, comme lieu de mémoire. J'ai peur d'être un peu synthétique, un peu schématique, mais peut-être que ça stimulera la discussion d'autant mieux. Donc l'histoire de l'île Maurice, c'est d'abord une histoire de colonisation, une île dépourvue de populations autochtones, des premiers colons hollandais qui parviennent pas bien à s'installer, puis les français qui prennent possession de l'île en 1705 et qui peinent à leur tour à extirper l'île en fait d'un rôle de simple escale vers les Indes ou de possession à simple titre géopolitique stratégique, malgré l'importation massive d'esclaves. Puis, rapidement, l'histoire mauricienne devient l'histoire du sucre, et donc l'histoire de la main d'oeuvre qui est exigée par la culture du sucre. Même si cette histoire du sucre se développe seulement à la fin, finalement, de la période française, c'est-à-dire assez tardivement et plus tardivement que pour les îles sucrières de la Caraïbe. Donc, après que les Britanniques prennent possession de l'île en 1810, ils bénéficient du boom sucrier dans les années 1820 qui achève en quelque sorte la transformation de l'île Maurice en société de plantation. Alors, l'histoire du sucre dans une société, si je la mets au centre, c'est aussi parce que ce n'est pas de ces histoires qui passent vraiment inaperçues. Que l'on survole l'île Maurice ou que l'on s'y déplace par voie terrestre, l'emprise de l'histoire du sucre est omniprésente dans les paysages. Les champs de cannes représentent encore 80% des terres arables à l'île Maurice. Mais les paysages sont aussi balisés par ces pyramides de pierre dont les travailleurs débarrassaient les champs et par les traces de moulins, de cheminées, sans compter les camps de résidence où vivaient les travailleurs jusqu'au début du XXIe siècle. Donc, quelques points suffiront ici, j'espère, à rappeler combien la structure de plantation reste centrale à l'histoire mauricienne de langagisme. On peut citer la toponymie, puisque le langage courant à Maurice identifie le plus souvent un lieu, et particulièrement un lieu de culte, puisque c'est ma spécialité, par le nom de la plantation ou du camp dont le lieu ou le lieu de culte dépend, plutôt que par celui du découpage administratif plus englobant. Et j'ai également étudié ailleurs cette centralité de la plantation à partir de la dimension a priori la plus indienne, pensent-on souvent et à tort des engagés, qui est l'hindouisme. Ainsi, j'ai montré que le patronage, donc le financement, des lieux de culte hindous revient encore aujourd'hui soit aux planteurs blancs, qui cèdent le terrain et financent l'inauguration, voire l'agrandissement récent, soit aux contre-maîtres, les sirdars, c'est-à-dire à deux instances qui sont nées de la plantation, et pas du tout aux castes classiques, qui par exemple en Inde, sont amenés à financer et à patronner ces lieux de culte. Donc l'idée, c'est que malgré la visibilité du sucre dans les paysages, dans les symboles aussi, et jusqu'aux structures religieuses mauriciennes, je remarque que très peu de projets patrimoniaux s'appuient sur la plantation. Alors il faut bien sûr relier cet oubli de la plantation à la fin du sucre comme activité économique principale à Maurice, mais j'ai également argumenté ailleurs que les ruines des camps, des moulins et des cheminées, que l'on imaginerait patrimonialisables, évoquent en fait une vie laborieuse, et surtout dans des circonstances non indiennes, en fait créoles, mauriciennes, qui ne cadrent pas vraiment avec les priorités des élites hindous mauriciennes, qui sont soucieuses de relire l'engagisme comme colonisation et comme en gros success story. Donc contre cet oubli de la plantation, contre le biais dont il relève, je propose ici deux contributions parallèles et complémentaires à la mise en mémoire de la plantation mauricienne au XXe siècle. Une histoire de vie d'un individu descendant d'engagés et ensuite un luxueux ouvrage célébrant en 2011 le centenaire d'une importante plantation du sud-ouest de l'île, le domaine sucrier de Médine. Donc avant de parler de cet ouvrage, je voudrais préciser un peu ce que j'entends par plantation. À Maurice, la plantation n'est pas la seule terminologie employée, peut-être même pas la plus courante localement, on parle aussi de propriétés, de sucreries, d'usines, d'établissements, etc. Je conserve plantation en fait pour sa résonance avec l'expression société de plantation qui est au cœur de mon argumentation, c'est-à-dire c'est toute la société mauricienne qui s'est construite et structurée autour de ces plantations. À la différence par exemple de l'Inde qui connaît les plantations de thé, d'indigo, etc. mais dont la société ne se structure pas autour de la plantation. Donc par société de plantation, j'entends une société centrée sur un mode de production unique, la monoculture de la canne à sucre ici, pour l'exportation, reposant sur une main d'œuvre importée et entièrement mise à disposition, notamment par sa résidence sur place. Donc la plupart des laboureurs de plantation passent leur vie entre le camp de résidence et le champ de travail. Leurs logements appartiennent à la plantation, les lieux de culte sont ceux de la plantation, les lieux de loisirs sont ceux de la plantation, jusqu'au dispensaire et à la boutique, dans laquelle on payait parfois par une monnaie propre à la plantation. De fait, la plantation est d'une société un rien schizophrène, on pourrait dire. C'est-à-dire que c'est une institution quasi autarcique dans son fonctionnement quotidien et pourtant sa raison d'être est radicalement située dans l'ailleurs lointain de la métropole. Ainsi, la plantation maurissienne est-elle fondamentalement dépendante du régime colonial pour la main d'œuvre, en particulier bon marché, en abondance, à travers l'esclavage, l'engagisme, etc. Et également de la métropole qui assure des débouchés et des prix d'achat du sucre élevés et garantis au moins tout au long du XXe siècle, enfin depuis 1919 et jusqu'à 2009 en fait. La plantation est bien un système total, un système de travail, un système de domination raciale et plus globalement de relations socio-économiques qui, pour citer Christine Chivalon, vampirise tous les autres secteurs de la vie sociale. Ainsi, en créole mauricien, pour exprimer la communauté, le groupe, mais aussi le pluriel, utilise-t-on banne, banne-village, les villages, banne-blanc, les blancs, qui est dérivé des bandes de travailleurs dans la canne à sucre. Et on peut y voir un symbole fort de la limitation du collectif à sa fonction au sein de la plantation. Certains chercheurs ont même filé la comparaison entre le système de la plantation et des institutions totales de Goffman, telles que les asiles psychiatriques ou les prisons, mais je ne suis pas sûr que j'irai jusque-là. Dans tous les cas, Médine, dont je vais parler, présente et non sans fondement, un visage bien plus nuancé lors de son centenaire pour l'ouvrage qu'ils vont faire éditer. L'ouvrage est intitulé Vision d'un siècle et c'est une commande de la plantation, mais qui a été confiée à un sociologue, et qui insiste sur l'inscription de la plantation au cœur de la société et de l'histoire mauricienne. Premier fait qui saute aux yeux dans cet ouvrage, alors que le chapitre sur les origines de Médine mentionne que le domaine est acheté par l'ancêtre de la famille des 1783 et que la première usine à vapeur à Médine fonctionne en 1851, alors que n'importe quel autre projet patrimonial aurait fait remonter l'histoire à deux siècles ou plus, l'ouvrage choisit modestement la date de 1911 comme date anniversaire. Et on peut comprendre qu'en fait, 1911, c'est aussi plus ou moins la fin de langagisme et le projet patrimonial se voit donc libéré de l'obligation de traiter du recours à une main d'œuvre pas tout à fait libre. Et de fait, ni langagisme ni l'esclavage ne seront jamais traités dans l'ouvrage. Un second fait qui est lié, que l'on remarque, c'est que le volume focalise sur les défis de l'histoire moderne et sur les réponses qui apportent l'usine secrière de Médine. Donc on va trouver, développer les processus de concentration des terres et des usines, l'histoire des progrès techniques, la reconversion de l'industrie de la canne vers d'autres débouchés que le sucre, et puis la récente diversification tous azimuts vers l'agriculture maraîchère, le riz, l'immobilier, la finance, l'éducation, le tourisme, etc. Finalement, le rebranding à la mode est passé par là et Médine Sugar Estate a laissé sa place à Médine tout court. Et puis les activités se divisent en trois départements, l'agriculture, qui n'est déjà plus uniquement la canne, l'immobilier et le loisir. Donc Médine a créé des lotissements de luxe, des shopping centers, etc. Et même une de ces smart cities, nombreuses à Maurice, qui ont traduit par ville intégrée, qui, dans leur souci de pourvoir à l'ensemble des besoins des habitants, donc l'habitat, le travail, le loisir, et même l'éducation, fait ironiquement écho au fonctionnement en autarcie de la plantation d'antan. Ce que j'ai trouvé très drôle. Mais au-delà de ce clin d'œil, on retiendra l'illustration des capacités de Médine à se projeter dans la libéralisation de l'économie post-sucre. Et à Maurice, les barons de l'industrie sucrière tirent effectivement toujours de nombreuses ficelles de l'économie et de la finance. Et c'est à ce titre, plutôt qu'avec un regard nostalgique sur une domination révolue, que Médine a le souci de raccrocher les wagons de la patrimonialisation. Un troisième regard sur le volume offre un éclairage sur la gestion de cette usine, longtemps paternaliste, comme il était en usage à l'époque. L'emploi était effectivement garanti, le logement était un logement de fonction, et les soins et l'éducation primaire étaient gratuits. Mais il y avait aussi des activités sportives, des activités de loisirs, des radios-crochets, etc., qui étaient organisées par la plantation, où les membres de la plantation portaient les drapeaux, les couleurs de la plantation, et les finales étaient diffusées à la télévision mauricienne, dans une émission qui s'appelait Sugar Time, justement. Mais commentant pour moi le volume, les chargés de communication de la plantation expliquent que ce paternalisme était autant qu'une stratégie de gestion, une obligation négociée avec la colonie et l'état mauricien, en contrepartie des garanties de prix et de débouchés du sucre. On remarque un énorme oubli dans l'ouvrage, en guise de paternalisme, il n'est fait aucune mention de l'activité religieuse, que finançaient pourtant également les plantations, à travers la cession de la terre, etc., comme je l'ai dit, mais pas seulement. Un oubli qu'il faut sans doute relier au fait que Médine abrite un temple un petit peu sulfureux à Maurice, c'est-à-dire le seul à assumer les sacrifices animaux qui sont ailleurs bannis ou en tout cas très critiqués. Surtout, l'ouvrage consacre un chapitre au dernier grand témoignage de la relation tripartite paternaliste entre états, plantations et employés, c'est-à-dire la récente négociation nationale des conditions de mise en retraite anticipées de nombreux travailleurs qui étaient rendus nécessaires par les programmes de la mécanisation, l'urgence de réduire les coûts de main-d'œuvre et l'annonce de la fin des accords commerciaux préférentiels avec l'Europe. Cette négociation du VRS, Voluntary Retirement Scheme, au début des années 2000, touchera pratiquement 10 000 employés en quelques années et leur garantissant un lopin constructible en plus de deux mois de salaire par année travaillée, de la pension de retraite et de nombreux avantages. Les indéniables avantages d'un pareil accord pour les employés, majoritairement des hommes, de l'industrie sucrière, sont souvent contrastés aux conditions nettement plus défavorables auxquelles sont soumis les employés, surtout des femmes cette fois, de l'industrie textile ou du tourisme à la perte de leur emploi aujourd'hui. Ces avantages sont au cœur des représentations que les mauriciens se font aujourd'hui du système plantation. Et si la plantation se fait patrimoine à travers cet ouvrage, si la mémoire peut être travaillée aujourd'hui, c'est en partie parce que le souvenir de ce paternalisme souligné dans l'ouvrage a efficacement effacé les dimensions les plus coercitives du système. Je voudrais maintenant passer à la mémoire individuelle et ça devient un peu plus compliqué pour moi. Je travaille depuis plusieurs années à l'écriture de l'histoire de vie d'un individu qui est un peu porteur de la mémoire de la plantation mauricienne et de ses évolutions dans la seconde moitié du XXe siècle. Reynolds Moutou, c'est son nom, est né dans le camp de la plantation de Fuelles, donc à l'est de l'île, en 1948. Il a passé 54 ans de sa vie sur la plantation jusqu'à l'obtention de son VRS justement en 2002. Ses parents sont des laboureurs, ont été laboureurs toute leur vie dans la même plantation, mais lui-même a gravi de nombreux échelons avant de fonder, grâce à l'argent du VRS, une entreprise prospère de services aux petits planteurs et même aux grands planteurs. Et là, je dis que ça devient difficile parce que je n'ai pas vraiment trouvé dans le format de cette intervention le moyen de donner sens à toute la richesse, la densité de l'histoire de vie, autrement que par une hyper synthèse de son histoire qui me semblait pas très satisfaisante. Donc, autrement, donner une somme de détails comme ça que j'ai pu collecter entre guillemets ne me paraissait pas très très utile. Donc, juste dire que sans pouvoir développer, je pose que l'histoire de vie, par son accès à ce que Catherine Servan-Schreiber appelle la fabrique de l'intime, me semble irremplaçable pour qui veut comprendre et travailler la mémoire et le patrimoine. Et je vais me contenter de quelques remarques sur le rapport à la mémoire de l'individu concerné et dans la société mauricienne un peu plus globalement. Donc, d'un côté, l'histoire de vie individuelle nous parle d'une époque que non seulement quasi personne n'étudie, la vie sur les plantations, à Maurice, mais que les acteurs eux-mêmes disent révolu. Une époque où la vie quotidienne, pour faire très schématique, était dure, où le territoire connu était très restreint et où les relations intercommunautaires étaient très hiérarchisées, certes, mais au final plus ouvertes qu'aujourd'hui. Voilà ce qu'on entend. D'un autre côté, il faut entendre révolu dans le contexte mauricien d'une évolution hyper rapide où le passé oublié est en fait très récent. Reynolds travaillait pour la plantation jusqu'en 2002, donc on n'est même pas avant-hier. Sa fille, qui a une petite quarantaine d'années, a fait des études en Europe, etc., et appartient aujourd'hui à une certaine élite sociale, mais a vécu jusqu'à ses 7 ans dans le camp de la plantation de Fuelles et jusqu'à son mariage sur les terres même de Fuelles. Reynolds est pour moi un exemple parmi d'autres de ces individus qui ne sont pas non plus très très âgés. il a une soixantaine d'années pour qui la plantation a représenté l'univers clé, voire l'univers exclusif de sa vie personnelle et de sa vie professionnelle. Au-delà de ce cas précis, les villages mauriciens regorgent d'individus qui tous, parmi lesquels il est rare de trouver quelqu'un qui ne connaisse pas intimement, c'est-à-dire par un proche au moins, la plantation, son univers professionnel, les camps de résidence dans lesquels on vivait et le mode de vie en général. Et l'ethnologue peut, sans beaucoup de difficultés, accéder à la mémoire de ces individus descendants d'engagés. Donc si la plantation est oubliée dans les mémoires familiales, nationales et académiques, c'est par un certain effet de mode, je dirais, qui valorise sur fond de compétition un peu communautariste la mise en avant des origines lointaines, c'est-à-dire indiennes, en l'occurrence. C'est aussi que la réussite de l'île indépendante, Maurice, devenue un peu quand tout attend d'économiquement un succès et puis politiquement stable, fait de Maurice une exception et qu'on a tendance à l'analyser plutôt à travers sa modernité et ses nouvelles industries, le textile, le tourisme, la finance, plutôt qu'au travers de ses structures fondatrices dont on a tendance du coup à négliger la résilience. Et de même, l'ignorance et ou l'oubli au sein même de la famille de Reynolds s'explique certainement par l'ascension fulgurante de cet individu et l'apparente césure entre une jeunesse et une vie très laborieuse et d'un côté et de l'autre une vie très aisée, ultra consommateur, où Reynolds se déplace plusieurs fois l'année en Europe, en Asie et en Afrique. Donc la vie dans le camp semble aujourd'hui très loin pour Reynolds comme pour beaucoup d'individus à Maurice et on peut comprendre qu'il faut que les vocations et l'intérêt viennent parfois de moi pour relancer la machine mémorielle. Ceci dit, chez Reynolds, chez cet individu, le désir de se lancer dans un projet d'histoire de vie avec moi serve surtout sur un souci personnel de mémoire de la plantation. il est très motivé par un véritable devoir de transmission qu'il ressent, une volonté de combler les trous de la mémoire familiale. Juste en guise d'anecdote, quand j'ai commencé les premiers entretiens vraiment formels avec lui, ses petits-enfants étaient là, ils avaient 8 et 11 ans à peu près, et ils ont commencé à écouter l'histoire de leur grand-père et leur grand-père s'est aperçu qu'il ne connaissait absolument rien de la vie sur la plantation qui avait été la sienne, y compris et jusqu'au terme de Goni qu'il employait pour ce sac en toile de jute qui était souvent récupéré sur les plantations pour fabriquer les lits, pour fabriquer les parois entre les pièces, etc. et s'apercevant de cet oubli du fait qu'il y a vraiment un trou dans la mémoire familiale, Reynolds était assez désespéré et quand on a poussé un peu plus loin la conversation, il s'est rendu compte que même chez certains, même beaucoup, une majorité, peut-on dire, de trentenaires à l'île Maurice, on retrouve un peu le même style d'oubli ou de déni, je n'ai pas encore tout à fait tranché où se situe l'un et l'autre, voilà. Donc l'idée, c'est que le rapport à la mémoire à l'île Maurice, je trouve, se retrouve en quelque sorte écartelé entre un silence ou un oubli ou une ignorance d'un côté sur tout ce qui touche à la plantation qui est extrêmement récent, même si ça a duré 150 ans ou 200 ans, donc on parle d'une période importante et de l'autre côté un intérêt récent pour l'origine indienne, très lointaine et en partie artificielle parce que née dans des conditions idéologiques, politiques et culturelles à l'île Maurice particulière. Donc je vais continuer pour ma conclusion à me faire un petit peu provocateur pour mieux souligner mon argument. Les supports récents de la patrimonialisation de langagisme à l'île Maurice, ceux qui ont tendance à monopoliser le débat public, focalisent tous sur l'indianité et en arrière-plan, même si ce n'est pas toujours dit, sur les rapports de force communautaire contemporain à l'île Maurice. Ajoutant ainsi à l'oubli rapide de la plantation un certain déni, volontaire ou non, de la plantation. Je pense à l'UNESCO avec la prava sigate qui finit par célébrer même malgré les promoteurs une certaine indianité voire parfois une indouïté d'individus qui débarquent donc le moment du débarquement laissant en fin de compte peu de place à l'histoire de leur créolisation dans les plantations pendant les 150 années qui vont suivre. Je pense également à la mode du root tracing qui suscite à Maurice autant qu'elle y répond des besoins de connaissances généalogiques lointaines dans une société qui passe sous silence l'empreinte durable de ces deux siècles d'histoire du sucre et dans laquelle les petits-enfants ne connaissent pas le moindre détail de la vie de leurs grands-parents. Je pense aussi à l'expansion rapide et hyper visible de l'hindouisme réformé de ces lieux de culte modernes monumentaux savants toujours plus indiens qui se prétendent toujours plus indiens qui éclipsent et remplacent les lieux de culte de la plantation qui étaient pourtant des témoignages de l'ancrage réussi de l'hindouisme en terre mauricienne. L'ouvrage de Médine comme l'histoire de vie donc l'exploration des structures de la plantation comme l'exploration du vécu de la plantation décale l'analyse des processus de construction identitaire des descendants d'engagés en y réinjectant cette mémoire collective qui a pris racine dans ce lieu institution qu'est la plantation qui plus que tout autre a encadré la naissance et l'évolution y compris récentes des communautés d'engagés à l'île Maurice. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501